Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cet événement concernant la RE 2020. Je suis Noémie Marchal, je suis responsable marketing à PAV pour le secteur infrastructure et construction. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline Granoux et Florent Jaffard pour cette matinée. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreux et nombreuses en cette matinée. Donc, je me présente, Céline Granoux, je suis ingénieure en environnement. Je suis responsable technique de la partie accompagnement au label et aux certifications environnementales à la PAV. Et je suis basé à l'agence de Marseille. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Donc, je suis Florent Jaffard. Pour ma part, je suis ingénieur bâtiment à PAV, basé à Toulouse. Et j'interviens sur les sujets qui concernent le confort thermique, l'énergie, ainsi que les bâtiments à haute qualité environnementale. Je me permets juste de vous expliquer. Vous avez un petit onglet à droite où vous aurez le chat. Donc, c'est là où vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Céline et Florent, ils répondront à la fin. On a prévu 10-15 minutes pour échanger. Et si toutes les questions n'ont pu être traitées, Céline et Florent vous répondront par mail. Et les réponses seront partagées à l'ensemble des participants. Et autre petit détail, vous avez également à côté de l'onglet de chat, vous avez l'onglet de sondage. Et donc, tout au long de la présentation, on va vous poser quelques petites questions pour mieux vous connaître et pour que Céline et Florent puissent adapter leur discours. Voilà. Donc, je vous laisse avec Céline et Florent et je vous souhaite une bonne présentation. Merci Noémie. Écoute, on va commencer directement avec un petit sondage. Donc, je vous invite à aller à droite sur l'onglet sondage tout de suite pour essayer de répondre au sondage « Quelle est votre activité ? » Voilà, c'est pour essayer d'apprendre à mieux se connaître pendant que je vous présente le sommaire. Aujourd'hui, pendant la petite heure que nous allons passer ensemble, on va essayer de poser le contexte de la réglementation environnementale 2020, les futurs objectifs de cette réglementation, les indicateurs, les nouveaux indicateurs qui nous permettront d'évaluer cette performance. Et évidemment, une question très importante, quels seront les impacts sur les bâtiments de demain et sur nos projets de construction ? Avec un petit zoom sur les dernières actualités, sur les concertations en cours pendant ce mois de janvier et février 2021. Bien, on va voir ensemble le contexte de cette réglementation environnementale. Alors, le contexte, bien sûr, vous vous en doutez, c'est l'urgence climatique. Et cette réglementation environnementale, elle découle d'un souhait fort de la France de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc responsable du changement climatique. Alors, il y a eu de nombreuses conférences sur le climat. Vous connaissez certainement les accords de Rio en 92, de Kyoto en 97, au cours desquels les pays s'étaient déjà engagés à prendre des mesures importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais si on fait le bilan 30 ans après, quel est le bilan ? Eh bien, on peut dire que la situation, c'est énormément dégradé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a une population, déjà de plus en plus, qui augmente à des proportions importantes, bientôt 8 milliards d'habitants, avec des besoins en énergie qui sont de plus en plus importants. Et aujourd'hui, l'énergie, c'est essentiellement le fioul, le gaz et le charbon. Donc, des énergies fossiles qui, lorsqu'elle est consommée, envoient dans l'atmosphère de grandes quantités de CO2. Face à ça, la France a essayé, a mis en place la COP 21, donc les accords de Paris en 2015, avec pour objectif d'entraîner l'ensemble des pays à relever le fameux défi de 2 degrés dont vous avez certainement entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce défi de 2 degrés ? C'est, pour sauvegarder notre planète et la vie, telle que nous la connaissons sur Terre, il faut impérativement limiter à plus de degrés l'augmentation de la température à la surface du globe d'ici la fin du siècle. Alors, tous les spécialistes du climat, de l'énergie, s'accordent à dire que c'est un des défis majeurs que l'humanité va devoir relever au cours du siècle à venir. Et donc, dans la lignée des accords de Paris, la France a décidé de mettre le secteur du bâtiment au cœur de sa stratégie pour, justement, relever ce défi. Alors, avant de passer à la slide suivante, justement, on va voir ce que représente le secteur du bâtiment en France. On va vous soumettre un deuxième petit sondage. On va vous demander, donc, avez-vous été sensibilisé, déjà sensibilisé, à la RE 2020 ? Ça nous permettra d'avoir des informations intéressantes. Donc, maintenant, si on regarde justement ce que représente le secteur du bâtiment en France. Donc, si on prend en compte l'ensemble des logements et des bâtiments tertiaires, on se rend compte que le bâtiment représente 40 % des émissions de gaz à effet de serre et 45 % des consommations totales d'énergie. Donc, c'est très important. C'est en fait le premier poste bien devant les transports. Les transports ne représentent à peu près qu'un tiers des émissions de gaz à effet de serre et un tiers des consommations d'énergie. D'où l'importance, si on veut agir sur le climat, d'agir sur le bâtiment. Donc, on va bien sûr agir sur l'existant. Et là, il y a toute une vaste campagne de rénovation des bâtiments existants qui a commencé à être mise en place. Et on va agir aussi par la RE 2020 sur les bâtiments neufs. Alors, on peut dire que cette RE 2020, elle va générer une transformation, presque une petite révolution dans la manière de construire les bâtiments. Et c'est tout à fait comparable avec ce que va connaître, par exemple, le secteur de l'automobile, avec dans les 10, 15, 20 ans à venir, la disparition annoncée des moteurs thermiques. Merci, Florent, pour ce contexte. La fin de ce contexte, c'est vraiment le socle de la base de la RE 2020. Donc, c'est une expérimentation non obligatoire, sauf pour les maîtrises d'ouvrage de l'État, qui a été lancée depuis septembre 2016. Vous en avez entendu parler. Et d'ailleurs, un petit sondage encore pour voir si vous aviez travaillé déjà dessus. Avez-vous déjà réalisé un projet dans le cadre de l'expérimentation E+, C-, énergie positive, carbone négatif, depuis donc 2016. Expérimentation qui a été lancée pour rédiger le socle de la future RE, réglementation environnementale 2020, qui était basée sur deux indicateurs, sur l'énergie et sur le carbone, les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 de nos bâtiments. C'était donc une expérimentation non obligatoire, avec plus de 1 000 bâtiments qui ont testé ce label E+, C-, à peu près en proportion de 60 % de logements, 40 % de tertiaires. Une question maintenant de calendrier, une question qu'on se pose tous. Où est-ce qu'on en est de la sortie de la future réglementation ? L'année 2019 a été une année de concertation et d'expertise avec 15 groupes d'experts et les retours, justement, de l'expérimentation du label E+, C-, ont permis, du coup, à la fin de l'année 2020, de sortir l'arrêté projet de la future réglementation 2020. La ministre Barbara Pompili, dans un communiqué de presse du 24 novembre 2020, a donné les grandes lignes et les grandes orientations de cette RE 2020 que l'on va vous présenter. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est concrètement ? Les textes sont toujours en phase de concertation. Ils ne sont pas encore officiellement sortis, malgré un arbitrage favorable, donc très, très récemment, le 26 janvier 2021, un arbitrage favorable du CSCEE, c'est le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, qui est un conseil consultatif, qui conseille le ministre et le ministère, et qui a donné un avis favorable sur cet arrêté projet qu'on a pu décrypter et dont on vous présente les grandes lignes aujourd'hui. Alors, cet arrêté projet prévoit du coup un périmètre pour l'année 2021 fixé sur les maisons individuelles, les bâtiments collectifs, les bureaux, les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Pour l'ensemble des autres bâtiments tertiaires tels que les hôtels et les bâtiments logistiques, les arrêtés sortiront en décalé d'une année. Aujourd'hui, énormément de sujets restent encore en concertation, comme je vous le disais. Il y a eu une demande de report de la sortie de l'arrêté pour la fin de l'année 2021. Gardez en tête que le ministère a donné quand même en ligne de mire une sortie des textes pour l'été 2021, du coup, avec une application du décret à l'été 2021, probablement. Mais ces discussions sont toujours encore en cours. Pour vous, pour vos permis de construire, à partir du moment où l'arrêté sortira, vous avez six mois, six mois après, le décret d'application fera foi pour vos dépôts de permis. Je vous donne un exemple. Si l'arrêté sort au 1er mars, le décret, ce sera pour le 1er août. Donc, tous vos permis déposés à partir du 1er août. Aujourd'hui, c'est les annonces qui ont été faites avec des discussions sur ce fameux report un petit peu vers la fin de l'année 2021. Voilà un petit peu pour ce point calendrier. Parlons maintenant des grands objectifs de cette réglementation environnementale. Un des enjeux majeurs, comme l'évoquait Florent en début de présentation, c'est vraiment la diminution des émissions de carbone avec vraiment cet impact carbone qui est une nouveauté par rapport à la réglementation thermique 2012. On va vraiment mettre en avant cette quantité de CO2 dans l'acte de construire. Basé donc sur trois grands objectifs principaux, l'énergie, le carbone et le confort d'été. L'énergie, donc on va continuer à poursuivre la réduction des consommations d'énergie telles que nous les connaissons aujourd'hui avec la RT 2012. C'est une petite coupure. C'est une petite coupure. Moëmi ? Oui, je pense qu'on a perdu Céline. On a perdu Céline. Elle va revenir, donc je vais prendre le relais. Donc simplement, Céline était en train de vous présenter les trois objectifs principaux de la R 2020. Donc on a des objectifs sur l'énergie, sur le carbone et sur le confort d'été. Sur l'énergie, donc comme le disait Céline, le but, c'est de poursuivre la réduction des consommations d'énergie. Donc on va chercher encore à réduire les consommations d'énergie par rapport à la RT 2012 et décarboner l'énergie, c'est-à-dire sortir de l'énergie fossile et encourager le recours à la chaleur renouvelable. Sur la partie carbone, là on peut dire que c'est une grosse nouveauté de la RT 2012, de la R 2020 par rapport à la RT 2012. C'est une grosse nouveauté, c'est qu'on va prendre en compte l'impact carbone des bâtiments. Ah, elle est revenue Céline. Bon, très bien. Bonjour. Vous savez, les joies de la visio les connaissent tous. Je vous prie une excusée. Merci Florent d'avoir pris le relais. Donc, je vais reprendre sur la partie énergie, c'est ça ? C'était sur la partie carbone. Sur la partie carbone. Voilà. La partie carbone qui est une partie, comme on l'a vu, très importante avec un objectif principal qui est vraiment de diminuer l'impact de nos émissions de gaz à effet de serre et notamment du CO2 dans nos actes de construire nos bâtiments afin de limiter effectivement toutes ces émissions de gaz à effet de serre contenues dans les matériaux de construction et les équipements de nos matériaux. Un point très, très important qu'on a abordé avec le Bébio dans la RT 2012, c'est vraiment un sujet autour du confort d'été de façon à rendre nos bâtiments plus agréables en cas de forte chaleur. Nous verrons qu'il y a des coefficients qui seront associés. Florent va nous en parler par la suite. Mais vraiment, l'idée, c'est de s'adapter au futur changement climatique, les épisodes de canicule qui vont être de plus en plus fréquents et donc vraiment de travailler très en amont sur une conception de bâtiments, sur une compacité, sur des protections solaires importantes pour rendre les bâtiments le plus agréable possible. On va vous préciser que l'ensemble de ces trois objectifs que renferme la RE 2020 seront échelonnés. Il y aura en fait des échelons en 2021, 2024, 2027 et 2030 avec des seuils qui seront de plus en plus contraignants, de plus en plus stricts pour engager l'ensemble des projets de construction plus en profondeur dans l'ensemble de ces trois thématiques énergie, carbone et confort d'été. Merci, Céline. Sur la partie énergie, on va avoir en fait trois indicateurs avec sur chaque indicateur des seuils maximum à ne pas dépasser. Sur la partie énergie, on aura l'indicateur B-Bio que l'on connaissait déjà avec la RT 2012. Il traduit les besoins bioclimatiques du bâtiment, donc les besoins pour le chauffage, le rafraîchissement et l'éclairage. Donc, le B-Bio en fait traduit les besoins et il est directement lié à la conception du bâtiment, sa force, sa compacité et aux matériaux qui le comprennent. Ensuite, on aura l'indicateur CEP qui traduit les consommations du bâtiment en énergie primaire, donc en kWh par mètre carré et on aura un indicateur qui s'appelle CEPNR, donc consommation en énergie primaire non renouvelable. Donc, clairement, on va mettre un seuil sur les consommations d'énergie non renouvelable, donc sur les consommations d'énergie fossile. Très clairement, on va mettre un seuil sur les consommations de gaz. Donc, on aura en quelque sorte un droit à consommer du gaz et ce seuil s'exprimera également en kWh par mètre carré. Si on fait un petit focus justement sur ces indicateurs, il y a des choses intéressantes à dire. Sur le BBO, les besoins bioclimatiques, le gros point, donc la grosse avancée, c'est que la R2020 prévoit une réduction des besoins de 30% par rapport à la RT 2012. Donc là, c'est un gain très important, très significatif qui a, pour ne rien vous cacher, soulevé beaucoup de questions, d'interrogations de la part de certains professionnels du bâtiment lorsque l'annonce a été faite. Donc, le but, c'est vraiment d'orienter le concepteur dès le départ vers un bâti performant. Donc, bien sûr, ça va également conduire à renforcer de manière conséquente l'isolation du bâtiment par rapport à ce qu'on faisait avec la RT 2012. Sur les consommations d'énergie, le fameux coefficient CEP, alors, il va être différent du coefficient CEP qu'on avait avec la RT 2012 parce qu'on va prendre en compte les consommations sur les cinq postes de la RT 2012, donc chauffage, rafraîchissement, eau chaude, ventilation, éclairage, mais on va prendre en compte aussi les consommations des usages immobiliers, c'est-à-dire le fonctionnement des ascenseurs, l'éclairage des parkings, l'éclairage des circulations communes. Et autre point important, sur les bâtiments d'habitation, ce coefficient va être ramené au mètre carré de surface habitable. Donc, on va exprimer les consommations par mètre carré de surface habitable, ce qui n'était absolument pas le cas avec la RT 2012 où on ramenait les consommations au mètre carré de surface de plancher. Donc, on voit bien qu'il ne faudra pas chercher à comparer ce CEP par rapport à la RT 2012. On avait tous en tête une valeur de 50 kWh d'énergie par mètre carré. Là, on ne sera pas du tout sur la même base et il ne faudra pas comparer le CEP R20 avec le CEP RT 2012. Ce sont deux choses différentes. Au niveau du carbone, alors là, c'est une véritable nouveauté par rapport à la RT 2012 puisque la RT 2012 n'abordait absolument pas le côté environnemental. Donc, la réglementation environnementale prend en compte les émissions de carbone liées à la construction et à la vie du bâtiment. Et donc, on aura deux indicateurs. Un premier indicateur avec lequel il va falloir se familiariser. Un premier indicateur qui s'appelle IC énergie, impact carbone lié au consommation d'énergie. Céline va vous expliquer tout à l'heure qu'on va prendre en compte une durée de vie du bâtiment de 50 ans. Donc, pendant 50 ans, un bâtiment consomme de l'énergie et donc va générer du carbone. Les émissions de carbone seront indiquées en kilogramme équivalent CO2 par mètre carré aussi. Et on va également prendre en compte le CO2, le carbone qui a été généré par les composants du bâtiment. Donc, pour fabriquer un bâtiment, il faut des matériaux. Donc, les matériaux, il faut extraire la matière première, les fabriquer, les acheminer sur le chantier, les assemblées. Toutes ces phases-là vont générer du carbone. Enfin, sur le troisième point, le confort d'été. Donc là, c'est également un gros point de la R2020. On va avoir un indicateur qui s'appelle DH, degré heure d'inconfort, qui traduit l'intensité et la durée des périodes d'inconfort pendant l'été. On verra tout à l'heure vers la fin de la présentation à quoi correspond cet indicateur, comment on le calcule et quels sont les seuils qui lui sont associés. Merci Florent pour la présentation de ces six indicateurs que l'on retrouve sur cette table de mixage. On trouve que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien de vous le présenter comme ça. C'est pour vous présenter l'ensemble de ces six indicateurs qui sont vraiment, il faut le connaître et le savoir et l'appréhender qui sont liés entre eux. Ces six indicateurs sont liés entre eux, contrairement à la RT 2012 où le CEP et le Bébio, quand on influençait, quand on travaillait sur le Bébio, on travaillait également sur le CEP dans le même sens. Aujourd'hui, ces six indicateurs, certains peuvent être conformes, d'autres non conformes par rapport à la réglementation environnementale 2020. À savoir que, par exemple, si on veut travailler sur le Bébio, rendre un bâtiment confortable, travailler sur son inertie, peut-être rajouter des composants, des isolants. Donc, si on rajoute des isolants, on va rajouter de la matière. Si on rajoute de la matière, on va rajouter des quantités de CO2. Donc, vous voyez qu'il y a un travail, un lien important entre ces six indicateurs et ce travail sera d'autant plus important qu'on va avoir une itération du calcul de ces indicateurs à chaque phase du projet, que ce soit du permis de construire, pendant la conception, pendant le chantier. On va avoir une itération de ce calcul qui va s'affiner petit à petit avec l'ensemble des données que l'on pourra avoir sur le projet. On va rentrer un petit peu plus en détail sur notre fameux impact carbone avec un mot que vous avez déjà rencontré, l'analyse en cycle de vie si vous avez travaillé sur le label E plus et moins. Si vous n'y avez pas encore travaillé dessus, je vais vous expliquer ce que c'est une analyse en cycle de vie. Cette analyse en cycle de vie qu'on va prendre égale à une période de 50 ans de référence, 50 ans de référence, ça veut dire que la durée de vie de votre bâtiment qui sera construit pour une période de 50 ans. Cette analyse en cycle de vie part de l'extraction des matériaux de construction à leur transport, à la mise en œuvre sur le projet de construction, pendant l'exploitation du bâtiment. Par exemple, pour un carrelage, pendant 50 ans, on va devoir remplacer probablement le carrelage. Ce n'est pas la même chose pour le gros œuvre en béton qui va effectivement et on l'espère tenir 50 ans voire plus. Également, prendre en compte la fin de vie des matériaux de construction, donc vraiment leur élimination, leur recyclage. On va voir que des notions d'économie circulaire et de réemploi de matériaux vont entrer dans nos façons de travailler dans les années à venir parce que tout ce qu'on va pouvoir réemployer comme matériaux, c'est tout autant de matière et donc de consommation de CO2 qu'on ne va pas émettre. Voilà un peu ce que c'est une analyse en cycle de vie. On va devoir réfléchir à la provenance de nos matériaux, à la localité des usines de production par rapport à notre chantier. L'impact pendant l'exploitation est vraiment essayer de réfléchir aussi en mode déchets, réemploi, recyclage. Cet impact carbone dans nos matériaux sera au cœur de nos réflexions du permis de construire jusqu'à la fin de notre projet de construction. Alors au niveau des indicateurs carbone, on va évaluer les émissions de gaz à effet de serre donc comme on l'a vu en kilo équivalent en CO2 ramené au mètre carré de surface habitable généré par donc d'une part l'énergie consommée par le bâtiment pendant son exploitation, c'est le fameux indicateur IC énergie et également par les produits de construction et les équipements on appelle ça PCE à travers l'indicateur IC composant. Il faut savoir que l'énergie consommée par un bâtiment et les produits de construction d'un bâtiment représentent plus de 90% de l'impact carbone total d'un bâtiment. Alors au niveau du calcul en analyse de cycle de vie sur le principe le principe à lui-même est simple on va multiplier des quantités par des données environnementales et par un taux de renouvellement c'est-à-dire qu'on va vraiment décortiquer le bâtiment poste par poste lot par lot lot aux œuvres combien de mètres cubes de béton combien de poutres etc. lot aux menuiseries extérieures combien de mètres carrés de menuiseries lot aux isolations combien de mètres carrés d'isolant etc. On va décortiquer le bâtiment poste par poste à chaque fois on va multiplier des quantités par des données environnementales et par un taux de renouvellement sur 50 ans. Pourquoi un taux de renouvellement ? Comme vous l'a dit Céline on prend en compte une durée de vie de bâtiment de 50 ans donc il y a des matériaux qu'on va devoir remplacer au cours de cette période. Par exemple si on a des menuiseries extérieures qui ont une durée de vie de 25 ans au bout de 25 ans on va les remplacer donc ça va multiplier par deux l'impact carbone du poste menuiserie. Merci Florent alors avant de commencer de savoir où on va trouver ces données environnementales je vous propose un autre petit sondage donc à droite dans l'onglet sondage avez-vous déjà consulté la base Inies ? Voilà merci de vos réponses sur ce sujet-là. Les données environnementales dont parlait Florent on les retrouve dans la base Inies qui est une base du gouvernement dans laquelle on retrouve l'ensemble des FDES des fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction. Il faut savoir qu'il y a deux types de fiches les fiches collectives et les fiches individuelles. Les fiches individuelles correspondent aux fiches pour un produit spécifique. Les fiches collectives sont pour un groupement de produits. Il faut savoir que les retours les premiers retours d'analyse en cycle de vie d'impact carbone de nos produits de construction ont montré que les fiches collectives étaient beaucoup plus pénalisantes que les fiches individuelles. Aujourd'hui l'ensemble des industriels et on le comprend parfaitement sont en train de créer des fiches FDES pour l'ensemble des produits de construction. Pour les équipements il en est de même avec des profils environnementaux de performance des équipements donc on appelle des écopass port pour les équipements de génie climatique notamment. Il faut savoir qu'il y a également des fiches par défaut qui ont été réalisées par le ministère notamment pour des équipements tels que les ballons thermodynamiques tous les équipements de génie climatique. Pour quelle raison ? c'est parce qu'en fait ces équipements sont composés d'énormément de petits composants de composés il n'a pas encore été réalisé de fiches spécifiques donc on a une valeur par défaut qui est donnée par le ministère et qui est également assez pénalisante quand on réalise le bilan global d'analyse en cycle de vie. Alors cet impact carbone vous me direz on a parlé de concertation cet impact carbone est basé sur une ACV dynamique alors aujourd'hui il faut savoir qu'on travaille en ACV statique et l'arrêté de l'ARE 2020 propose de travailler sur une ACV dynamique qu'est-ce que ça veut dire une ACV dynamique ? ça veut dire qu'on va se soucier de l'impact carbone de notre bâtiment et de tout ce que le bâtiment va pouvoir stocker en instantané donc vraiment des matériaux tels que le bois qui va pouvoir stocker aujourd'hui les débats sont en cours parce que l'ACV dynamique il faut savoir que c'est une méthode de calcul qui est uniquement utilisée dans les pays dans le Nord-Amérique donc au Canada et qu'on avait plutôt l'habitude de travailler sur une ACV statique donc il y a vraiment encore des concertations est-ce qu'on reste sur l'ancien modèle qui est le modèle du label le plus et moins également ou est-ce qu'on va changer de modèle vers une ACV dynamique comme proposé par l'arrêté ces sujets sont encore en cours de concertation mais je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que j'ai vu des petites questions passées pour les données de l'indicateur composant énergie vous avez bien compris on a un indicateur composant bâtiment qui est la somme de l'impact carbone des composants et de l'impact carbone de l'énergie on a parlé de l'impact carbone des matériaux maintenant on va parler de l'impact carbone de l'énergie vous avez ce graphique qui est très explicite qui met en valeur pour le chauffage les quantités de CO2 donc on voit que pour le fuel on a par exemple 324 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie finale à comparer avec l'électricité 79 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie finale vous voyez que le bois l'électricité seront favorisées petit à petit par rapport au fuel et au gaz dans le choix de notre chauffage et cela par jalon vous voyez ces indicateurs auront des seuils qui seront fixés et qui feront sortir petit à petit l'énergie fossile de nos actes de construction alors si on essaie de voir un petit peu les seuils auxquels on peut s'attendre en ce qui concerne les émissions de CO2 alors on vous communique là les seuils provisoires on va dire c'est pour vous donner un ordre de grandeur les seuils provisoires qui résultent de notre première lecture des textes soumis à concertation donc on voit que alors c'est pour la partie logement c'est pour le logement collectif donc exprimé en kilo équivalent CO2 par mètre carré de surface habitable donc en 2021 date d'entrée en vigueur de la R2020 on va avoir sous l'aspect énergie un seuil à 560 kilos équivalent CO2 par mètre carré et pour la partie composante un seuil de l'ordre de 700 kilos équivalent CO2 par mètre carré au global un impact total du bâtiment de l'ordre de 1 tonne 2 1 tonne 3 kilos équivalent CO2 par mètre carré alors il n'y a rien de révolutionnaire là en 2021 par rapport à ce qui se fait aujourd'hui par contre donc l'objectif au cours de l'année 2021 c'est que l'ensemble des professionnels du bâtiment et des acteurs de la construction se familiarisent avec les indicateurs carbone et se familiarisent avec les études en ACV c'est l'objectif de cette première année la véritable transition elle va intervenir en 2024 trois ans plus tard où vous le voyez on va rabaisser considérablement l'indicateur IC énergie qui va passer de 560 à 240 kilos équivalent CO2 par mètre carré ce qui va de fait exclure le gaz comme vecteur principal de chauffage pour les logements c'est à dire qu'on ne pourra plus chauffer un bâtiment exclusivement avec du gaz on pourra peut-être utiliser le gaz comme énergie d'appoint mais pas comme énergie principale ensuite sur la partie composants on va avoir tous les trois ans une diminution progressive de l'ordre de 10 à 15% pour arriver en 2030 à un impact total du bâtiment de l'ordre de 700 kilos équivalent CO2 par mètre carré vous voyez qu'entre 2021 et 2030 grosso modo on a divisé par deux l'impact carbone du bâtiment Merci Florent pour ces précisions encore une fois c'est les premiers seuils de l'arrêté projet et comme on vous le disait nous on a essayé de décrypter cet arrêté projet et les grandes orientations qui ont été annoncées en fin d'année tout ça est encore en cours de concertation et bien sûr on vous fera part des nouveautés dès que l'arrêté sera sorti une petite synthèse une source de l'ADEME sur ce fameux impact carbone des composants ça c'est le retour de l'ensemble de l'expérimentation plus ou moins donc c'est vraiment ce calcul ACV analyse en cycle de vie que l'on a vu tout à l'heure pour connaître le poids CO2 de nos composants et de nos équipements dans notre projet de construction il faut savoir que principalement à 40% environ le poids est porté par la structure super structure l'impact carbone est le plus important dans ce lot là un travail sur le choix et la localisation des produits du second oeuvre nous permettrait de diminuer cet impact de 25% du second oeuvre et de diminuer du coup l'ensemble de notre bilan carbone global voilà donc un travail vraiment sur la structure super structure à effectuer si on veut travailler sur ces fameuses consommations de CO2 et ces fameuses émissions essayer de les tendre à la baisse et respecter ainsi l'indicateur carbone des composants alors maintenant on va s'attarder au confort d'été à ce fameux indicateur des haches donc les degrés heure d'un coup on va essayer de vous l'expliquer faire un petit sondage un petit sondage du coup il y avait un sondage exact un petit sondage sur le confort d'été est-ce que pour vous c'est un enjeu majeur c'est ça Florent tu vas nous merci Céline j'avais oublié qu'il y avait effectivement un sondage c'est pour asseoir un peu l'importance de ce confort d'été Florent dont tu vas nous parler tout à fait oui donc voilà par rapport à cet indicateur du confort d'été donc on va essayer de vous expliquer de manière assez simple à quoi il correspond donc DH traduit la durée et l'intensité de l'inconfort en période estivale en fait on va définir sur une journée l'été on va définir une zone de confort et une zone d'inconfort comme vous le voyez la zone de confort correspond à une température à faire à 28 degrés le jour et 26 degrés la nuit en fait lorsqu'on va modéliser le bâtiment dans le logiciel d'évaluation R2020 donc on va rentrer le bâtiment on va le modéliser et on va bien sûr rattacher le fichier météo d'été qui est lié à l'implantation du bâtiment à partir de là le logiciel va calculer pour chaque heure heure par heure et pour chaque jour de la période estivale on va simuler les températures intérieures atteintes dans le bâtiment par exemple vous le voyez si à deux heures on a simulé on a calculé une température de 32 degrés ça correspond à 4 degrés d'écart par rapport à la limite de la zone de confort donc ça fera 4 degrés heure l'heure d'après si on est à 30 degrés ça correspondra à 2 degrés heure et la nuit si par exemple à 3 heures on a une température simulée de 28 degrés vous voyez qu'il y a 2 degrés d'écart par rapport à 26 degrés donc ça fera 2 degrés heure donc on va faire la somme de ce degré heure heure par heure pour chaque jour de la période estivale et on va avoir un nombre total de 2 degrés heure que l'on va comparer à des seuils donc c'est l'objet de la slide suivante donc voilà on va avoir une somme de 2 degrés heure donc on prend en compte pour le calcul de ce degré heure bien sûr la météo les conditions météorologiques liées à l'implantation du bâtiment on n'a pas les mêmes conditions à Nice que dans les Alpes et on va prendre également en compte une période caniculaire pour le mois d'août pour justement simuler ces canicules qui sont de plus en plus fréquentes à cela on va également prendre en compte les scénarios d'occupation on va calculer donc une somme de degrés heure que l'on va comparer non pas à un seuil mais à 2 seuils donc on aura un seuil bas qui a été fixé à 350 degrés heure et un seuil haut fixé à 1250 degrés heure donc si on a moins de 350 degrés heure le bâtiment sera conforme à la R20 si on dépasse le seuil haut de 1250 degrés le bâtiment sera non conforme et si on est entre les deux et bien si on est entre les deux on va considérer que le bâtiment n'est pas vraiment confortable en été et alors soit on va lui affecter des consommations fictives de climatisation en considérant que les occupants auront recours à la climatisation et donc ces consommations fictives de climatisation vont plomber en quelque sorte du coefficient CEP à les consommations ou alors il va falloir en quelque sorte que le concepteur revoie sa copie et retravaille je dirais l'enveloppe du bâtiment afin de limiter encore plus les apports solaires de concevoir des logements ou des volumes traversants de manière à pouvoir ventiler faire des ventilations nocturnes bref agir sur des systèmes de rafraîchissement passifs donc on se rend compte en fait que la partie confort d'été c'est une partie essentielle quand on va concevoir un bâtiment on va devoir d'abord faire passer le test du contrôle d'été avant de calculer le CEP et le BBO parce que s'il ne passe pas le contrôle du confort d'été et bien ça va amener à changer des choses au niveau de la conception du bâtiment voilà pour information vous avez mis l'information le seuil des 1250 degrés heure pour vous donner un ordre d'idée ça correspondrait à une période de 25 jours durant laquelle le logement serait de manière continue à 30 degrés le jour et à 28 degrés la nuit donc quelque chose de très inconfortable du coup plutôt inconfortable voilà ok donc si avec toute cette réglementation il y a encore des maîtres d'ouvrage qui veulent et qui souhaitent aller plus loin que cette future RE 2020 des labels d'état sont attendus qui iront plus loin que la future RE 2020 et qui donneront probablement accès on en a beaucoup entendu parler à un financement vert dont les contours sont en train de se dessiner pour la fin de l'année et qui serait probablement basé et on a très peu d'informations là-dessus sur vous savez on a parlé des jalons 2021, 2024, 2027, 2030 sur le upgrade sur le jalon supérieur en fait d'exigence à l'instant T donc si on est en 2021 si on travaille déjà sur les jalons 2024 le label d'état serait peut-être associé à cette performance supérieure de même cette performance on la retrouverait dans les certifications et les labels environnementaux de construction que l'on connaît déjà l'ensemble des organismes sont en train de se mettre à la page ils s'étaient déjà mis à la page avec le label E plus C moins en intégrant des exigences sur le sujet ils sont en train également de se mettre à la page sur l'économie circulaire les matériaux biosourcés et les exigences de calcul de carbone notamment dans les référentiels cercales, prestataires bâtiments durables HQE les référentiels que l'on connaît et que l'on utilise parfois sur nos projets de construction de logement ou de tertiaire si on regarde maintenant les changements auxquels on va devoir se préparer avec la R2020 alors tout d'abord sur les modes constructifs et les matériaux pour les modes constructifs traditionnels la R2020 ne va pas marquer de rupture en 2021 la rupture va intervenir après mais d'ores et déjà il faudra faire attention il faudra plus de sobriété pourquoi plus de sobriété parce que chaque mètre carré de matériaux et chaque mètre cube de béton est un poids carbone supplémentaire pour le bâtiment donc il faudra vraiment optimiser il faudra le bon matériau au bon endroit il faudra aussi se poser les bonnes questions est-ce que par exemple je construis un bâtiment d'habitation par exemple est-ce que j'ai besoin de construire un parking de un ou deux niveaux en sous-sol sachant qu'un parking en sous-sol ce sont des mètres cubes de béton en plus lorsqu'on va rajouter ces mètres cubes de béton ce poids carbone ramené au mètre carré de surface habitable on va bien sûr avoir des indicateurs qui vont exploser le béton effectivement est fortement pénalisé au niveau du calcul en ACV parce que le ciment qui constitue le béton a un poids carbone très très important il faudra aussi de l'innovation il va falloir faire la part belle à l'innovation c'est-à-dire que les fabricants de matériaux vont devoir imaginer des procédés constructifs qui mettent en oeuvre moins de carbone alors la filière béton a déjà réagi avec les fameux béton bas carbone dont vous avez peut-être entendu parler qui consiste à remplacer le ciment qui a une empreinte carbone très importante par une espèce pour simplifier de ciment vert mais il se trouve que les premiers résultats montrent que les performances annoncées ne sont pas encore véritablement au rendez-vous donc il faudra encore progresser dans ce domaine là et enfin troisième point il faudra favoriser le recyclage et le réemploi de matériaux remettre l'économie circulaire au centre de nos projets le recyclage et le réemploi sont des vrais gisements en termes d'économie de CO2 donc parallèlement à ça on va avoir un fort développement de la structure bois parce que le bois bien évidemment c'est plus vertueux en termes de carbone et de plus dans l'étude ACV on va prendre en compte le stockage de carbone par le bois puisqu'on va prendre en compte le carbone qui a été stocké par le bois pendant la phase de croissance donc forcément ça va mettre le bois dans une position très favorable par rapport au béton on va avoir également l'émergence des matériaux biosourcés alors les matériaux biosourcés vous les connaissez c'est les murs en bois de paille la boîte de cellulose la laine de chanvre des produits qui sont élaborés à partir de matières animales ou végétales qui ont des performances techniques et thermiques par exemple largement comparables aux isolants type laine de verre ou polystyrène et donc qu'on va voir qui vont prendre une place de plus en plus importante dans les constructions de demain sur l'aspect énergie maintenant alors le gros le gros point le gros changement c'est bien sûr la sortie progressive de l'énergie fossile avec un engagement politique fort comme vous le savez c'est la disparition du chauffage gaz pour les logements et ce dès 2021 pour l'individuel et à partir de 2024 pour le collectif là c'est un engagement politique très fort qui lui aussi a suscité beaucoup de réactions et beaucoup d'étendements de la part d'une partie de la profession car l'annonce a été communiquée et parallèlement à ça on va avoir recours de plus en plus à la chaleur renouvelable donc les pompes à chaleur aérothermie géothermie les réseaux de chaleur alimentés par bien sûr de l'énergie renouvelable c'est à dire les réseaux de chaleur alimentés par de la géothermie par de la biomasse on a aussi des réseaux de chaleur qui sont alimentés par des usines d'incinération de déchets on va voir se développer également l'énergie bois chaudière bois donc individuel au collectif et également l'énergie solaire qu'on rencontrait déjà mais qui va encore se développer donc le solaire thermique et le solaire photovoltaïque parlons maintenant de ce que ce changement tous ces changements dont on a évoqué vont avoir comme impact sur notre coût de construction donc c'est vraiment selon nos premières lectures des textes et il faut savoir que ces calculs notamment pour la RE 2020 sont basés sur des petits échantillonnages de textes les surcoûts entre la RT 2005 pour rappel et la RT 2012 donc le changement de réglementation était de l'ordre de 10% selon la source des études de l'ADEME donc on avait déjà une augmentation de 10% l'expérimentation du label le plus c'est moins qui a été mis en place depuis 2016 donc sur les opérations qui ont commencé à partir de 2017 jusqu'à 2020 donner un surcoût entre la RT 2012 et l'obtention du label le plus c'est moins égale entre 8 et 11% d'après les études Cerema et les études ADEME aujourd'hui le 24 novembre dans notre communique et de presse Barbara Pompili a évoqué pour le passage entre la RT 2012 et la RE 2020 un surcoût de 4% vis-à-vis des seuils annoncés pour 2021 et de 10% pour les seuils annoncés en 2030 selon les premières études d'impact qui ont été réalisées par rapport à la rédaction de l'arrêté des études auxquelles on a eu accès sur notamment les maisons individuelles nous montreraient encore une fois apprendre avec des pincettes nous montreraient que les premières études qu'on a réalisées en essayant de garantir un BBO de moins de 30% sur des maisons individuelles auraient déjà un surcoût en 2021 déjà égal à 10% pour obtenir ces premières exigences et respecter les premiers seuils évoqués de la RE 2020 bien sûr tout ceci est à confronter au bénéfice de la baisse des factures d'énergie alors vous me direz au 1er février l'électricité a augmenté de 5,6% donc voilà il faut regarder la fluctuation des factures d'énergie la réduction du carbone que cela va entraîner et effectivement l'emploi de création la création d'emplois locaux autour de ces sujets là une notion à prendre également en compte c'est le surcoût qui va être engagé par rapport aux études et notamment les études sur l'impact carbone des composants ces fameux bilans d'analyse en cycle de vie que vous aurez vous maître d'ouvrage et vous acteur de la construction à réaliser au moment du permis de construire pendant les phases de conception et s'il y a des variantes pendant le chantier prendre en compte également ces variantes et refaire des bilans d'analyse en cycle de vie donc c'est quelque chose c'est des études qui aujourd'hui ne sont pas réalisées et qui seront à prendre en compte dans l'acte de construire tout au long du projet voilà un petit peu ce qu'on peut vous en dire par rapport aux premières annonces et aux premiers retours des futurs coûts impactants de l'ARE 2020 un petit zoom sur les dernières informations donc aujourd'hui en janvier février 2021 il y a des sujets qui sont encore en discussion comme vous avez pu le voir tout au long de la présentation les gazés ou les bétonneux sont montés au créneau il y a de grosses discussions aujourd'hui puisque si on passe à tout l'électrique et qu'on construit en bois effectivement tous les efforts qui ont pu être faits sur le gaz vert sur le béton bas carbone ou d'autres sujets comme ça sont en cours de discussion pour modifier éventuellement l'arrêté de l'ARE 2020 la réunion du conseil supérieur de la performance énergétique a donné cependant un avis favorable le 26 janvier sur cet arrêté projet dans ce conseil supérieur qui est consultatif on a la fédération des promoteurs immobiliers les bailleurs sociaux on a tout un tas de corporations liées aux acteurs du bâtiment qui ont quand même émis des recommandations à caractère spécifique par rapport aux zones climatiques par rapport à divers sujets sur l'ensemble des coefficients qu'on a pu vous présenter donc tout ceci est en cours de concertation une nouvelle période de travaux est en cours pour finaliser justement l'arrêté définitif avec des annonces non officielles encore sur un report d'application au 1er janvier 2022 et des sujets comme on l'a vu sur reste-t-on sur une analyse de cycle de vie statique comme on le connaît est-ce qu'on bascule et on serait les seuls en Europe sur une analyse de cycle de vie dynamique favorisant du coup le stockage carbone comme vous l'évoquiez Florent voilà des sujets qui sont vraiment en cours de discussion encore et que nous ne manquerons pas de partager avec vous dès que nous aurons ces informations nous pouvons vous accompagner par rapport à ces sujets de RE 2020 notamment par de l'assistance technique ou des contre-calculs d'analyse en cycle de vie mais également sur des sujets d'économie circulaire et de réemploi qu'on a vu au cœur de l'acte de construire également on peut équiper les bâtiments pour suivre un peu les performances des bâtiments bien sûr le sujet des attestations finales que vont devenir nos attestations finales RT 2012 en RE 2020 voilà probablement des attestations finales qui seront à rédiger comme l'été celle pour la RT 2012 pour la RE 2020 en fin de chantier et effectivement des conseils et des analyses de risque sur la mise en œuvre des matériaux biosourcés petit à petit cette théorie des petits pas de mettre en place les matériaux au bon endroit cette analyse de risque des matériaux biosourcés voilà les sujets sur lesquels on peut également vous accompagner vous voyez que ces sujets sont intrinsèquement liés entre eux si on veut essayer de réussir ce virage important que nous annonce la future réglementation environnementale 2020 on voulait partager avec vous également ce prochain webinaire le 25 février de 11h à 12h sur les certifications et labels environnementaux que j'aurai le plaisir d'animer et qui décrypteront un peu l'ensemble de ces labels et les certifications à l'aube de cette RE 2020 comment faire un peu le tri au milieu de l'ensemble de ces labels en tout cas le webinaire touche à sa fin pour notre présentation donc on vous remercie tous on va essayer pendant le quart d'heure qui suit de répondre à vos questions et on a vu qu'elles étaient nombreuses Florent je te propose de regarder également un petit peu les questions posées oui tout à fait je les ai réunies Céline on va les prendre dans l'ordre chronologique merci les plus de degrés sont-ils mesurables en continu est-ce une moyenne il y a un point de référence en différents endroits terrestres ou incluant les océans alors c'est un vaste sujet c'est un vaste sujet alors là comme ça j'aurai pas une réponse directe à vous amener je propose qu'on vous recontacte pour discuter de ce sujet là en particulier parce que du coup c'est deux degrés c'est déjà un peu trop tard je lis dans vos commentaires effectivement c'est le vaste débat qu'il y a aujourd'hui est-ce qu'on agit trop tard on agit jamais trop tard enfin voilà toute action est bonne est bonne affaire c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des 1 degré et demi 2 degrés aujourd'hui bien habité celui qui pourra vous répondre sur ce sujet là en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut quand même encore agir aujourd'hui pour éventuellement modifier notre impact terrestre parce que le but c'est de vivre le tubelot de temps possible sur cette terre là parce qu'on n'en a qu'une donc du coup c'est quand même un vaste sujet je propose de passer à la question suivante et peut-être de répondre à celle-là ultérieurement en prenant vos coordonnées j'en ai une les recharges électriques des voitures rentreront-elles en compte dans la consommation en CEP alors actuellement non ça n'a pas été ça n'a pas été indiqué comme ça donc il n'est pas prévu à ma connaissance d'après les premiers éléments qu'on a il n'est pas prévu de comptabiliser les recharges des véhicules électriques on ne comptabilise a priori actuellement que la partie donc ascenseur escalateur éventuellement éclairage des parties communes je n'ai pas vu d'indication dans ce sens sur les lectures qu'on a pu faire les informations qu'on a pu avoir je vais répondre à une question que je viens de voir juste pour recadrer un petit peu donc le choix et les moteurs de calcul de l'ARE 2020 ne sont pas encore sortis ils sont prévus de sortir pour le printemps 2021 c'est ce qui a été annoncé est-ce qu'ils seront basés sur une ACV dynamique ou une ACV statique aujourd'hui c'est plutôt une ACV dynamique mais c'est en cours de concertation ça c'était la première question je voulais éclaircir et après pour les bâtiments tertiaires j'ai vu une question aussi est-ce que cela s'applique est-ce que la réglementation s'applique sur les bâtiments tertiaires oui aujourd'hui pour les bâtiments tertiaires et les bâtiments primaires et secondaires d'enseignement mais pas pour tous les bâtiments tertiaires tout ce qui va être autre que bureau la réglementation n'est pas encore sortie et cette réglementation pour l'instant ne parle que des projets de construction neuf voilà pour répondre à ces trois questions que j'ai vu défiler pas mal de fois pendant la présentation je voulais y apporter un éclairage notamment on peut peut-être prendre d'autres questions il y a une autre une autre question le label énergie carbone valorisait la production locale d'énergie et l'exportation entre parenthèses revente d'électricité qu'en est-il de la RE 2020 oui alors ça c'est une question d'une personne qui connaît bien le label et l'expérimentation énergie carbone effectivement dans l'expérimentation énergie carbone on valorisait les bâtiments qui produisaient de l'énergie par exemple avec des panneaux photovoltaïques et qui exportaient cette énergie donc la revente mais ce point là n'a pas été retenu par la future RE 2020 donc on ne va pas valoriser un bâtiment qui va produire de l'énergie qui va l'exporter sur les réseaux on va valoriser uniquement la production et l'autoconsommation d'énergie par exemple un bâtiment qui va produire de l'électricité qui va autoconsommer donc l'autoconsommation va venir en déduction de la consommation donc va être favorable pour le coefficient CEP mais on ne va pas valoriser l'exportation d'énergie alors après je vois une question importante sur l'obligation de mettre en oeuvre des matériaux biosourcés aujourd'hui et je crois qu'on l'a évoqué ensemble il n'y a pas de moyens c'est un objectif de moyens enfin de résultats et pas de moyens que l'ARE 2020 propose donc en fait on peut toujours mettre du gaz on peut toujours mettre du béton effectivement des polystyrènes etc tous les matériaux que l'on souhaite c'est plutôt un objectif de résultat donc on n'a pas d'obligation à mettre en oeuvre des matériaux biosourcés dans nos projets de construction cependant les matériaux biosourcés peuvent nous aider à diminuer l'impact carbone de notre bilan global et du coup rester conforme avec l'ARE 2020 mais on a vu qu'avec tous les indicateurs on peut travailler sur les indicateurs que l'on souhaite et avec juste un objectif de résultat voilà on ne va pas changer définitivement enfin du moins en 2021 notre acte de construire une autre question la RE 2020 interdira-t-elle de climatiser un bâtiment ? alors là aussi même réponse je dirais que qu'a fait Céline non la RE 2020 ne va pas interdire de climatiser un bâtiment simplement si on a un recours à la climatisation on va se pénaliser d'une part par rapport aux consommations d'énergie on va rajouter les consommations d'énergie donc on va se pénaliser sur le fameux coefficient CEP d'autre part sur l'aspect environnemental sur l'aspect carbone ça va être un aspect très négatif aussi parce que qui dit climatisation dit fluide frigorifique et fluide frigorifique le poids le potentiel de réchauffement climatique d'un fluide frigorifique est très 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 important un kilo de fluide frigorifique ça peut représenter plus d'une tonne d'équivalent CO2 donc on va plomber aussi l'indicateur carbone donc en fait il n'y a pas d'interdiction toujours pareil on a une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens mais on va se pénaliser fortement dès qu'on va avoir recours à la climatisation l'objectif est de dissuader vraiment le concepteur de recourir à la climatisation Céline une autre question il y en a une autre et comment on fait une étude aussi précise en phase PC impossible je vois des petits commentaires comme ça effectivement c'est tout à fait ça c'est à dire qu'on va avoir une itération du calcul c'est à dire qu'au début au moment du permis de construire il semblerait et donc je le prononce bien au conditionnel qu'on ait quand même à se prononcer sur l'indicateur de confort d'été sur le confort d'été et sur les intentions sur le niveau carbone de notre projet comment calculer un bilan d'analyse en cycle de vie de nos matériaux et de nos équipements avant même le PC quand on ne sait pas quand on n'a pas les petites lignes ça va être vraiment une intention par rapport notamment à la structure supra-structure vous avez vu qui pesait plus de 40% du poids du bilan les grandes orientations qui seront affinées en fait par une autre analyse en cycle de vie qui sera beaucoup plus précise au moment du marché et du DCE une fois qu'on aura les DPGF les quantitatifs les estimatifs de chaque produit et la définition précise des épaisseurs d'isolant et des systèmes énergétiques que l'on va mettre en place c'est sûr que ça serait vraiment une intention sur le permis de construire mais une intention qui serait demandée un peu en comparatif avec l'attestation Bébio qui nous est demandée aujourd'hui mais encore une fois on attend vraiment d'avoir les exigences du ministère sur le sujet pour communiquer avec vous sur ce point là une autre question quel est le poids carbone du béton qu'est-ce que le béton bas carbone grande question Laurent je pense que tu connais bien sur ce sujet écoutez je vais essayer de répondre qu'est-ce que le poids carbone du béton effectivement le béton a un poids carbone très défavorable pourquoi ? c'est à cause du ciment en fait c'est le ciment qui de par sa conception génère énormément de CO2 pour fabriquer du ciment il faut extraire de l'argile du calcaire l'échauffer dans un four à 1500 degrés broyer tout ça pour faire le ciment et ça génère énormément de CO2 il faut savoir que l'industrie du ciment ça représente 7 à 1% des émissions totales de CO2 au niveau mondial donc c'est très très polluant donc en fait ce qui va faire le poids le poids carbone du béton c'est le ciment et on estime que 1 mètre cube de béton c'est à peu près 250 kg équivalent CO2 c'est pour un titre d'information c'est 4 à 5 fois plus que la brique par exemple donc le béton sera l'élément qui sera vraiment pénalisé au niveau du calcul ACV et après sur les bétons bas carbone qu'est-ce que le béton bas carbone la filière du béton c'est pour ne pas être pénalisé par cette future réglementation environnementale ils ont commencé à chercher à essayer de mettre au point des bétons avec une empreinte carbone plus faible donc le but c'est de remplacer le ciment traditionnel par un liant qui de par sa conception génère moins de CO2 alors il y a plein plein de documentations intéressantes là-dessus en fait on a remplacé le ciment par ce qu'on appelle du laitier des hauts fourneaux le laitier des hauts fourneaux c'est un résidu de l'industrie de l'acier qu'on va utiliser pour incorporer ça au ciment donc pour remplacer progressivement le ciment par ce laitier des hauts fourneaux mais il y a une grosse polémique sur ce point-là parce qu'en fait comme il s'agit d'un résidu les fabricants de béton comptent zéro en termes d'impact carbone alors qu'en fait ils ne prennent pas en compte le fait que c'est un résidu des hauts fourneaux donc les hauts fourneaux dégagent aussi du CO2 et donc il faudrait aussi prendre en compte la partie CO2 liée aux hauts fourneaux donc en fait les études montrent que là où les fabricants de béton disent que les bétons bas carbone apportent un gain de 80% en fait le gain au niveau CO2 ne serait que de l'ordre de 20 à 25% voilà donc il faut falloir que la filière béton développe encore de nouvelles solutions pour relever ce défi je vois des questions sur le gaz vert aujourd'hui on n'a pas encore de retour sur le gaz vert mais il serait probablement encore possible pour tout ce qui est projet de rénovation parce qu'on voit des interrogations sur 80% du patrimoine bâti est obsolète énergivore il y a effectivement un travail de l'État sur la rénovation des bâtiments du patrimoine français mais là cette réglementation RE 2020 pour le moment l'arrêté c'était vraiment sur la construction et pas sur la rénovation il y a d'autres systèmes et d'autres modes mis en place pour la rénovation et je vois une remarque intéressante attention au tout bois la solution se trouve sans doute dans un mix bois-béton c'est effectivement ça les échelons de 2030 semblent nous diriger vers vraiment des mix que ça soit des mix énergétiques ou des mix de structures voilà ça va être vraiment vraiment ça l'enjeu je pense c'est sûr qu'un mix énergétique ça a un coût voilà comme un mix un mix de structures aussi voilà il n'y a vraiment pas d'obligation mais il semblerait que l'arrêté nous pousse vraiment vers cette voie vers cette voie entre les deux je me permets de rebondir sur ce que tu disais Céline par rapport au bois à la structure bois effectivement il ne faut pas croire que parce qu'on va faire des bâtiments en bois on va être sauvé le bois c'est un matériau important très intéressant en termes de CO2 mais il y a aussi des contraintes liées à la structure bois majoritairement il y a trois grandes contraintes la première c'est qu'il faut on n'a pas que la réglementation environnementale à respecter on a aussi des réglementations en termes de sécurité incendie par exemple en termes d'acoustique et effectivement quand on va construire des bâtiments de 5-10 étages ou des établissements recevant du public en bois il va falloir aussi relever ce défi là respecter la sécurité incendie respecter les réglementations acoustiques alors autant avec les bâtiments en structure béton on savait faire on a des réflexes avec des bâtiments en bois on a moins de réflexes on a moins de solutions donc il va falloir aussi développer des solutions techniques avec le bois pour que les performances feu et acoustique notamment mais les autres aussi soient au rendez-vous d'autre part le bois d'un point de vue confort d'été il est défavorable parce que le bois la structure bois a beaucoup moins d'inertie thermique que le béton ou la pierre et donc les bâtiments en bois vont avoir tendance à monter plus vite en température en été que les bâtiments traditionnels donc là aussi il va falloir trouver des solutions techniques pour renforcer l'inertie mieux traiter les apports solaires pour justement ne pas se pénaliser au niveau du confort d'été et enfin le troisième point important au niveau du bois c'est que la demande de bois risque d'augmenter de manière très importante dans les années à venir et il faudra que la filière bois française s'organise pour pouvoir justement répondre à cette demande importante donc il y a toute une politique au niveau de gestion de nos forêts qui va être importante la France est couverte à 30% de forêts donc on a la ressource locale pour pouvoir répondre à la demande mais il va falloir s'organiser pour pouvoir garantir une ressource de bois en quantité suffisante et surtout accéder à une ressource locale parce que si on construit un bois et qu'on va chercher du bois qui vient de Finlande ou de Norvège c'est pas le but le but c'est d'accéder à une ressource plus ou moins locale dans un rayon de 100, 200, 300 km ça va aussi générer une activité économique toute nouvelle et créer également des emplois dans cette filière-là c'est un défi intéressant après on n'est pas non plus comme le Canada et on voit aussi des sujets sur la sismique avec le bois qui sont évoqués dans les questions effectivement le sujet de la sismique reste aussi entier sur les constructions de bois voilà un petit peu il y a tellement de questions les seuils a-t-on déjà une idée des seuils réglementaires CEP et CEPNR alors dans l'arrêté projet les seuils sont fixés Florent tu me compléteras mais les seuils sont fixés pour les deux dans l'arrêté projet et ils se basent sur énormément de critères notamment la surface du bâtiment la surface moyenne des logements du bâtiment si on a des sous-sols ou pas voilà il y a énormément de modulos qui seront en prenant en compte il faut vraiment l'adapter en fonction de la région où on va construire les zones climatiques ont un peu évolué la définition des H1H2 et 3 ont également un peu évolué il y a énormément de modulos là-dessus mais effectivement dans l'arrêté projet dans l'arrêté projet il y a déjà des seuils de fixé il faut vraiment regarder ce que ça donne sur les cas concrets maintenant de vos bâtiments sur un projet précis et détaillé avec des surfaces précises voilà est-ce qu'on a des combles pas des combles c'est aussi un autre coef modulo de tous ces CEP il faut pratiquer il faut qu'on rentre un petit peu tous dedans pour regarder une fois que l'arrêté sera défini mais c'est vrai que l'arrêté projet définit déjà les méthodes de calcul et tous les seuils de l'ensemble des 6 indicateurs qu'on vous a présentés alors il y a une personne qui disait 7 indicateurs parce qu'il y avait aussi voilà l'indicateur l'impact carbone du bâtiment c'est l'impact carbone des composants plus l'impact carbone énergie voilà celui du bâtiment est facultatif ce qui sont vraiment à définir c'est l'impact carbone composant et l'impact carbone énergie bâtiment c'est la somme des deux voilà c'est pour ça que vous en aviez vu 7 j'avais vu passer cette question je voulais aussi apporter un éclairage dessus est-ce qu'il y a d'autres petits il y en a plein il y a plein de questions Céline mais on a dépassé le temps donc je je vais devoir vous couper on répondra on a noté l'ensemble de vos questions on répondra par mail comme je l'ai annoncé au début à l'ensemble des questions qui seront partagées à tous les participants comme ça vous pourrez avoir tous le même niveau d'informations juste pour rappeler j'ai vu plusieurs questions étaient posées au sujet du replay donc dès que nous allons clôturer cet événement le replay va vous être envoyé avec le lien d'inscription à notre prochain webinaire concernant les certifications et les labels environnementaux voilà il y a des questions qui nous ont il y a eu beaucoup de questions sur le support aussi est-ce qu'on va transmettre notre support de présentation le replay oui le replay est transmis automatiquement dès que l'on clôture l'événement merci Noémie des précisions et on se permet juste de publier deux petits sondages pour savoir si l'e-workshop a répondu à vos attentes et si vous souhaitez qu'on vous qu'on reprenne contact avec vous personnellement pour des projets que vous souhaiteriez que l'on puisse vous accompagner oui il y avait des questions là-dessus voilà sur l'émission APAP justement donc si vous répondez au sondage on pourra se permettre du coup de reprendre contact avec vous en tout cas c'était un moment très agréable j'espère que ça en était de même pour vous moi je vous remercie toutes et tous beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée merci à vous merci pour votre présence pour votre participation et on espère vous revoir bientôt une fois que l'arrêté sera définitivement sorti peut-être Florent on pourra revoir un point tous ensemble avec des éléments plus précis et puis tout à fait ça peut être très intéressant à renouveler merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup une journée au revoir à très bientôt